bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de février c'est le verso qui domine en tout cas en première partie de moi le verso c'est votre secteur 12 c'est donc un secteur de retrait c'est un secteur d'observation de qui gère aussi votre imagination votre idéalisme et vous êtes très idéaliste vous les poissons donc peut-être que vous allez vous dire ah là là bon les choses vont s'arranger je le sens 1 et ma foi vous sentirez bien alors en début de mois non un ça va pas s'arranger le soleil est en dissonance encore avec mars donc bon vous serez mais c'est pas vous qui seraient en colère mais c'est autour de vous un des gens seront en colère quand même le mois de janvier a été très remuant et ça continue la première semaine de février mais après c'est fini un le soleil va progresser en verso sans rencontrer d'obstacles et vous pourrez vous laisser aller à votre imagination à votre idéalisme vous pourrez aussi rendre tous les services de la terre parce que vous serez très serviable très bon samaritain pendant cette période verso jusqu'à l'arrivée du soleil dans votre signe le 18 à 11h41 précisément ce sera votre fête parce que bon tous vos toutes vos qualités tous défauts aussi seront mis en avant mais bon c'est vrai que quand c'est votre période anniversaire on vous fait la fête obligatoirement et là je dirais il y aura quand même pas mal de plus de liberté un vous aurez droit à plus de liberté que pendant la période verso mercure votre planète d'échanges qui gère aussi votre vie quotidienne et votre santé parfois mais pas les gros problèmes de santé juste le vous savez comment je me sens au quotidien donc mercure est en verso en secteur 12 il est possible que je vous attrapiez froid un d'autant plus que mercure est rétrograde donc elle est moins efficace pour vous protéger que d'habitude mais bon c'est surtout je pense que pareil vous ferez des idées ou alors vous serez influencé par quelqu'un qui cherchera peut-être à vous manipuler ou à vous faire prendre des décisions bon ne vous laissez pas influencé voilà c'est le conseil que je peux vous donner écoutez ce qu'on a à vous dire mais ne prenez pas de décisions tant que mercure est rétrograde elle sera de nouveau directe le 21 et quelques jours avant elle sera en conjonction avec jupiter et elle le sera aussi après le 21 donc là à mon avis il ya quelque chose en quoi vous croirez très fort alors est ce que ce sera l'histoire du vaccin un traitement un parce qu'on peut être en 12 dans le domaine de du soin de la santé ou alors est ce que vous croirez très fort sur le plan religieux 1 ou alors vous croirez en des promesses quand vous a fait mais là à mon avis il faudra être prudent 1 sur le côté promesse parce que bon n'oubliez pas que vous êtes quand même un petit peu dans l'idéalisation 1 et que à un moment ou à un autre faudra redescendre sur terre vénus et ben vénus aussi est en verso ce qui n'est pas forcément très romantique pour vous bon allez en secteur 12 donc ça peut vous correspondre mais le fait qu'elle soit en verso indique que soit votre partenaire aura besoin un petit peu de prendre des distances ou qui simplement il il sera leur besoin de liberté mais pourtant vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'étouffant ce n'est pas la question mais bon peut-être que tout simplement il y aura des vacances et que il ou elle partira quelques jours ne vous sentez pas abandonner pour autant vous aurez peut-être un sentiment de solitude parce que vous êtes un animal qui a besoin d'être à deux mais bon ça durera pas d'une manière ou d'une autre vous serez même très content la semaine du 8 car vénus rencontre jupiter ce qui n'est pas arrivé l'année dernière et c'est vraiment un des plus beaux aspects que peut faire vénus c'est dommage que ce pas ça se passe en secteur 12 1 alors qu'est ce que ça veut dire peut-être que le bonheur des autres fera votre bonheur c'est possible peut-être que l'un de vos proches va se marier ou va faire une rencontre ou va avoir un bébé en tout cas vous célébrerez le bonheur de quelqu'un de proche ou alors peut-être aussi que vous célébrerez la paix qui sera revenue dans notre vie sociale c'est possible en tout cas c'est une conjoncture qui produit du bonheur un bonheur assez ciblé quand même un temps que c'est en verso c'est toujours très ciblé on termine avec mars 1 qui est en bon aspect avec vous un ça c'est quand même alors même si elle est en bon aspect c'est pas une très bonne planète mais bon vos énergies en tout cas apparemment seront bien dirigés vous pourrez booster vos affaires quoi que vous fassiez vous soyez indépendant ou employé vous aurez une occasion à saisir et il faudra la saisir un peut-être de d'en faire plus de manière à gagner plus un c'est important pour tout le monde et pour vous peut-être plus que pour les autres parce que bon le poisson souvent des problèmes d'argent parce qu'il est trop généreux vous me direz on n'est jamais trop généreux bah si sauf quand ça produit des problèmes avec votre banquier il faut pas que ça aille jusqu'au problème donc si vous voulez ce mars en taureau va vous permettre de diversifier un petit peu vos activités alors bon est ce que vous allez ajouter une corde à votre arc à mon avis c'est déjà fait un avec uranus et ça va s'intensifier pendant toute l'année pour le deuxième des camps surtout donc mars annonce peut-être va peut-être vous donner l'idée de ce que vous pourriez rajouter à votre activité pour gagner plus en tout cas écoutez vos intuitions peut-être écouter les conseils qu'on pourrait vous donner dans ce domaine si vous jamais vous posez des questions à poser des questions franches clair et net à ceux qui vous entourent en disant voilà j'ai envie de faire ça qu'est ce que t'en penses etc et vous ne vous laissez pas influencer je vous l'ai déjà dit mais vous tenez compte quand même de ce qu'on vous dit je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 30 de 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine vous